Ici, au bord de l'océan Atlantique, non loin de Saint-Nazaire, la ville de Saint-Brévin-les-Pins. Elle compte un peu moins de 15 000 habitants et a une originalité, un service de transport en commun totalement gratuit, 7 jours sur 7. Une formule qui plaît à toutes les générations. C'est bien, j'ai jamais vu ça. C'est pratique parce que j'habite assez loin et du coup, il me dépose à Pôle de Bresse où il y a tous les bus qui se rejoignent. En effet, les trois lignes locales sont connectées en prime à des lignes régionales. Mise en place il y a 10 ans, la gratuité a des avantages évidents pour les voyageurs, mais aussi pour les conducteurs. C'est tout de suite une ambiance beaucoup plus tranquille, apaisée, ce qui n'est pas toujours le cas sur les bus de ville. Dans les bus de ville, oui, il y a des gens qui tentent de frauder. Ici, la question ne se pose même pas. Le service gratuit a un coût pour la commune de Saint-Brévin. Il faut payer les conducteurs, les bus et les aménagements de voirie. Alors d'où vient l'argent nécessaire ? Réponse du maire de la commune. On touche le pourcentage de transport de toutes les entreprises qui sont sur Saint-Brévin lorsqu'elles ont un certain nombre d'employés. Et en fait, ça nous rapporte à la commune environ 300 000 euros et qui permet de financer gratuitement ce Brévi-Bus. Nous sommes maintenant en Vendée, à la Roche-sur-Yon. Ici, depuis début septembre, les bus sont gratuits. Mais attention, seulement le samedi. L'augmentation de fréquentation était nette, plus 36% par rapport à l'an dernier. Pour les élus de l'agglomération, l'objectif final, c'est l'augmentation du nombre total de voyageurs payants et sur l'ensemble de la semaine. Pour certains, ça peut les aider à découvrir le bus. D'autres, ça peut les aider à s'en servir une autre fois pour voir ce qui se passe, comment ça s'intègre dans leur quotidien. Et puis derrière ça, c'est véritablement aussi des abonnés supplémentaires. Quand on regarde nos deux mois, toujours septembre 2008 et septembre 2019, c'est 636 abonnés supplémentaires. Et ici, combien coûte à la ville l'opération bus gratuit le samedi ? On est véritablement, pratiquement à l'équilibre dans le cadre de la mesure. Le coût, la diminution de recettes du samedi avec l'arrivée ou les recettes dues aux nouveaux abonnements. La gratuité totale des bus, on l'a vu, est possible et gérable à Saint-Brévin-les-Pins. Mais ici, elle n'est pas souhaitée par l'agglomération de la Roche-sur-Yon. Une agglomération qui veut garder des recettes suffisantes pour financer l'amélioration de son réseau de transport. Objectif final, attirer de nouveaux voyageurs pour réduire de 10% la part de la voiture en ville dans les prochaines années.